Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog spéciale recherche du coup de coeur donc c'est la partie 2 je vous invite à aller voir la partie 1 si jamais vous n'avez pas encore vu cette vidéo là c'est une vidéo qui dure quasiment une heure je vous présente pas mal de titres différents et donc là aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de cette thématique de vlog qui est toujours la même du coup la recherche du coup de coeur comme pour la première partie je vais vous présenter à chaque fois un titre je vais le lire et je vous dire si jamais ça a été un coup de coeur ou pas si jamais c'est été un coup de coeur et bien le vlog s'arrêtera là si jamais ça n'est pas été un coup de coeur et bien le vlog continue avec une nouvelle lecture puisque c'est la partie 2 vous devez vous en douter si jamais vous n'avez pas vu la partie 1 c'est qu'il n'y a pas eu de coup de coeur dans la partie 1 donc on se retrouve là maintenant pour tenter désespérément de trouver un coup de coeur dans cette deuxième partie j'espère vraiment que ce sera le cas parce que je prévois de mettre des lectures assez vraiment si j'ai pas de coup de coeur pour ces titres là je serai tellement mais tellement triste parce que on m'a vendu du rêve à chaque fois que j'ai vu des avis ou des personnes me donner leur avis pour tel ou tel titre par contre je vais démarrer assez slow je vais démarrer avec un titre je ne pense pas forcément que ça va être un coup de coeur mais en même temps je ai quand même pas mal d'attentes sur ce titre là parce que c'est une autrice que j'ai déjà lu et c'est un titre qui change un petit peu au niveau du genre également je vais vous présenter ça juste après mais je voulais tout d'abord vous remercier pour vos retours sur la première partie de ce vlog là en fait de ce vlog thématique spécial coup de coeur parce que vous avez été super gentils et super enthousiastes à ce genre de vidéos à ce concept donc vraiment merci beaucoup le plaisir vraiment à chaque fois que j'essaye de faire un nouveau genre de vidéos un nouveau concept que vous soyez vraiment au rendez vous et que vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez adoré ce concept là parce que si on ne le dit pas je peux pas le savoir et je peux pas savoir si ça plaît vraiment et si vraiment c'est un concept que je continue à faire sur la chaîne aussi parce que le but c'est de vous partager mes lectures mais également de les partager de façon peut-être un peu plus rigolote avec des vlogs thématiques ce genre de choses et je trouve ça chouette quand le concept à chaque fois que je vous propose vous plaît donc c'est principal également c'est que la thématique de la vidéo vous plaise donc je suis plutôt contente que ce soit le cas avec cette thématique là ce concept là parce que ça me plaît aussi beaucoup même si c'est extrêmement frustrant de lire des livres au fur et à mesure et de se dire mais en fait je n'arrive plus à avoir de coup de coeur je suis limite bloquée peut-être que j'ai un blocage en moi un peu au final je suis trop exigeante ce genre de choses je sais pas si jamais je n'arrive plus à avoir de coup de coeur peut-être alors je me pose des questions parce que là ça va être un petit peu compliqué enfin bref on va arrêter là pour ce cet intro de log on va démarrer directement avec la première lecture je l'ai à peine débuté j'en suis page 59 exactement c'est un titre que je lis en lecture commune avec kelly vraiment trop contente de lire ce titre là en lecture commune c'est d'ailleurs elle qui m'a gentiment envoyé ce roman et c'est un premier titre de roman tessie que j'avais vraiment très hâte de lire parce que c'est l'autrice olivia willianstein qui est du coup l'autrice de la série le royaume des corbeaux qui est une série de roman tessie j'ai lu les deux premiers tomes et j'attends la sortie du tome 3 là au mois de mai donc là je me suis dit que ce serait très chouette de découvrir d'autres titres de cette autrice donc j'ai décidé de sortir plume de ma piadière et donc on le lit ensemble avec kelly j'espère vraiment que ce serait une bonne lecture je sais pas vraiment si ça va être un coup de coeur parce que j'ai pas eu de coup de coeur avec la série le royaume des corbeaux mais en même temps j'avais passé vraiment un très très bon moment c'est juste l'héroïne qui était un peu agaçante ce genre de choses mais là en fait on va parler d'anges c'est une roman tessie où vraiment la thématique principale c'est les anges et vous avez vraiment tout une tout un lore au niveau des anges j'ai vu ça quand j'ai commencé hier vous avez une hiérarchie des anges qui est tout tout appliqué tout expliqué vous avez les séraphimes qui sont également connus sous le nom d'archanges qui sont les qui sont sept au total et c'est le plus haut rang des êtres célestes vous avez des vérités qui sont des anges de sang pur et dans les vérités vous avez les malakim qui sont les collecteurs d'âmes les ischim qui sont responsables du classement des pêcheurs les hérolimes des sentinelles célestes les ophanim qui sont des employés de guildes professeurs et superviseurs et après il ya des hybrides mais parfois des vérités également avec les plumables qui sont les jeunes anges qui n'ont pas encore complété leurs ailes et les néphilim qui sont des anges déçus disgraciés dépourvus d'ailes mortelles voilà et déjà j'aime beaucoup les entêtes de chapitres à chaque fois je trouve ça vraiment trop joli avec les petites plumes comme ça donc il ya vraiment tout un lore autour des anges qui est vraiment très chouette pour l'instant j'aime plutôt bien ma lecture ça se lit vraiment tout seul alors juste au niveau de la hiérarchie des anges je trouvais que c'était un petit peu confus dans ma tête au départ mais après vous avez quand même le petit classement au début du titre qui aide quand même pas mal à se rappeler qui est qui et qui est capable de faire quoi mais là vu qu'on va on va juste suivre notre héroïne dans sa petite mission je pense que ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide à suivre également mais c'est vrai que le début peut être un petit peu confus quand même au niveau de l'explication de l'univers est ce que tous les différents anges peuvent faire je vais continuer ma lecture tranquillement on verra bien si jamais c'est un coup de coeur ou pas peut-être que je vais être hyper agréablement surprise pour l'instant je peux pas vous dire parce qu'on vient à peine de rentrer dans l'univers et que c'est quand même un titre qui est balaise hein il fait 560 pages non 550 pages à peu près donc va quand même falloir un petit peu de temps de lecture même si je sais que c'est les autres titres de la série le royaume des corbeaux ils étaient vraiment très très gros également et ça s'est lu vraiment tout seul donc je pense pas que ça va être une lecture extrêmement compliquée non plus pour ce titre là donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner vous j'en ai profité pour mettre les petits marque-pages du flowers book challenge de camille donc de madame errance parce que c'est les petits marque-pages qu'elle a envoyé aux personnes qui sont abonnés à son patréon et comme c'est un titre que j'ai mis dans ma piaillière pour le challenge et bien je me suis dit que ce serait parfait pour m'accompagner pour cette première lecture du flowers book challenge en espérant que ce soit une très très belle découverte donc je reviendrai vous parler de ce titre là quand je l'aurai bien avancé voire potentiellement terminé peut-être que ce sera un coup de coeur je ne sais pas peut-être que vraiment je vais être extrêmement surprise et que je vais clairement adorer on sait jamais il y a vraiment de bonnes reviews quand même sur cette série donc on verra bien ce que ça donne en tout cas je suis vraiment très contente parce que c'est la remontessie qui change de ce qu'on peut retrouver avec les faillées avec vraiment toutes les autres créatures qu'on a habituellement donc je trouve ça vraiment très chouette d'avoir une histoire d'ange comme ça moi ça me plaît et en plus le tome 2 arrive au mois de juin donc si jamais si jamais c'est vraiment très très belle lecture et que j'ai hâte de lire la suite et bien j'aurai pas trop trop longtemps de temps à attendre pour la lire donc c'est chouette je retrouve du coup très très vite pour vous donner mon avis sur ce titre là et j'ai enfin terminé ma lecture de plume de olivia willenstein qui est donc le premier tome de la série les anges d'élysium c'est une trilogie cette série je sais pas si je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo alors j'avais très envie de découvrir ce titre là parce que olivia willenstein c'est l'autrice qui a écrit le royaume des corbeaux le royaume aux corbeaux je ne sais jamais et du coup je m'étais dit que ce serait chouette de découvrir une nouvelle série de romanticie de l'autrice et là ça parlait d'ange donc forcément ça m'intriguer bien vous refaire un petit résumé par rapport à l'histoire on est dans un titre assez fantastique à suivre le personnage de l'ail qui est une ange qui est une plumable c'est à dire une ange qui n'a pas encore fait son ascension jusqu'à elysium et en gros elle doit encore accomplir des missions pour acquérir toutes les plumes qui vont constituer ses ailes et donc une fois qu'elle aura toutes ses plumes elle pourra du coup faire son ascension en tant qu'ange vraiment voilà en tant qu'ange complète à l'élysium il lui manque encore pas mal de plumes pour pour faire son ascension sauf que normalement elle a encore du temps pour faire plusieurs missions vu que en plus elle n'a jamais perdu de plume pendant une mission faut savoir que si jamais vous abandonnez une mission que vous prenez vous perdez quelques plumes jamais par exemple vous dites des gros mots vous pouvez perdre une plume si jamais vous allez à l'encontre du système avec les anges vous pouvez perdre une plume enfin il ya pas mal de choses qui peuvent vous faire perdre des plumes et elle ça n'a jamais été son cas elle a vraiment toujours fait ses petites missions elle n'a jamais rien dit de contradictoire ce genre de choses et donc là en fait elle pourrait juste continuer à faire des missions venir d'avoir ses plumes et faire son ascension sauf que il va y avoir un ange qui va chercher une femme où il va venir dans toutes les guildes qu'il y a ce sont les endroits où il ya les plumables il me semble c'est à dire les personnes qui ont encore qui ont encore des missions à faire pour faire leur ascension et donc il va venir en mode bah voilà je vais rechercher une femme et je sais qu'il ya plusieurs personnes parmi vous qui sont quasiment à ça de faire leur ascension donc je voulais également vous prévenir si jamais vous voulez faire des petites missions assez vite pour avoir votre chance pour devenir ma femme voilà il n'y a pas du tout les chevilles qui ont gonflé à ce moment là quand il a dit ça bien sûr héroïne de base elle elle voulait travailler en tant que malekim donc c'est les collecteurs d'âmes et donc elles sont son but c'était de faire ça une fois qu'elle aurait fait son ascension à elysium que du coup il ya pas mal de choses dans la vie des plumables dans la vie des hybrides qu'elle aimerait voir changer et elle se dit que vu que asher donc qui est l'homme le l'ange qui veut du coup trouver une femme vu qu'en fait il fait partie des sept donc il est vraiment très très haut placé dans la hiérarchie des anges et je dis que ce serait un bon moyen de devenir sa femme et d'essayer du coup de plaider en la faveur des hybrides et des plumables pour essayer de changer les choses et d'essayer de changer un petit peu leurs conditions de vie coup elle va essayer de trouver une mission pour finir d'avoir ses plumes assez rapidement et du coup de postuler un petit peu pour devenir la femme de asher voilà un petit peu pour le pitch de départ faut savoir que les humains sont classés on a tous une cote vous avez fait des choses bien ou mauvaises dans votre vie et vous avez des personnes qui sont appelées les triples c'est à dire des personnes qui sont extrêmement mauvaises en soi jamais vous les aider à faire une bonne action ça peut vous aider à gagner des plumes extrêmement vite du coup là il va voir dans le classement des humains qu'il y a un triple qui s'appelle jarod qui du coup pourrait lui permettre d'avoir des plumes extrêmement rapidement son ami eve va lui dire mais oui vas-y de toute façon tu n'as jamais perdu de plumes pendant tes missions je suis sûr que s'il ya une personne qui peut faire changer jarod c'est bien toi donc elle va un petit peu lui forcer la main pour dire d'accepter cette mission donc c'est ce que lei va faire et elle va partir à paris vu que jarod habite à paris c'est un petit peu le chef de la mafia parisienne donc elle va faire sa rencontre elle va voir un petit peu comment il vit elle va essayer de de le faire changer un petit peu essayer de lui faire faire des bonnes actions ce genre de choses on va suivre la rencontre entre les deux et on va suivre un petit peu ce qu'il fait réellement et comment elle va essayer de tout faire pour changer pour changer jarod donc voilà un petit peu pour le pitch de départ j'ai globalement bien aimé le roman j'ai passé un bon moment de lecture comme pour le royaume au corbeau le royaume des corbeaux je sais plus ça se lit vraiment très très bien c'est assez fluide quand même des choses qui m'ont un peu chiffonné parce qu'il ya quand même pas mal de clichés au niveau des anges la la romance j'ai pas trop accroché à la romance j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose pour vraiment m'attacher aux personnages pour vraiment être happé par leur romance je les ai bien aimé tous les deux mais en même temps ils m'ont pas fait rêver et j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de longueurs aujourd'hui avait vraiment pas beaucoup d'action dans le roman c'est quand même un roman qui fait 550 pages je crois 540 et vraiment quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le roman passé il n'y a pas il n'y a pas grand chose justement qui s'est passé donc c'est un peu triste par rapport à ça après dans dans son autre série c'est il ya également pas mal de longueur il ya également pas beaucoup d'action mais je m'étais quand même plus attaché au personnage que là je me suis attaché au personnage ici donc j'ai bien aimé en soit c'était chouette j'ai trouvé que la fin était assez surprenante je ne m'y attendais pas du tout donc ça fait ça a relevé un petit peu mon avis également sur ce sur ce titre là parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ça je suis plutôt contente de l'avoir lu parce que je trouve ça assez original le fait de suivre des anges j'ai vraiment beaucoup aimé toute la hiérarchie au niveau des anges le fait justement d'avoir ce classement pour les humains le fait de pouvoir gagner des plumes vraiment tout le côté au niveau des anges j'ai trouvé ça très chouette j'ai quand même trouvé qu'il y avait certains aspects qui étaient assez vite expliqué et je me dis vu que c'est une trilogie j'espère que dans le tome 2 dans le tome 3 il y aura certaines choses notamment qui sont amenées après l'ascension à l'élysium qui vont être plus développé plus plus abouti parce que là vraiment je trouve que l'autrice elle balayait certaines certaines choses vraiment très très rapidement mais c'était quand même chouette j'ai passé un bon moment de lecture je ne regrette pas du tout de l'avoir lu je crois que j'ai mis trois et demi sur cinq sur goodreads donc le vlog va ne va pas s'arrêter ici parce que évidemment je vais je vais lire une deuxième lecture mais je suis quand même contente de l'avoir lu en plus je l'ai lu en lecture commune avec kelly et c'était vraiment très très chouette de parler comme ça au fur et à mesure de la lecture donc encore merci à elle de m'avoir envoyé le roman et d'avoir lu ce titre avec moi parce que c'était vraiment trop trop cool vraiment très contente d'avoir d'avoir lu ce titre là et de l'avoir sorti de ma palle parce que c'est quand même une belle briquette et je lirai le tome 2 avec plaisir parce que dans le tome 2 on n'a pas les mêmes pov c'est vraiment chouette parce qu'il ya des personnages secondaires qui m'intrigué bien que justement avec kelly on disait bah vraiment ce personnage secondaire est vraiment très cool et justement c'est ce personnage secondaire qu'on va suivre dans le tome 2 c'est vraiment chouette et j'ai hâte de voir un petit peu ce que l'autrice va amener comme histoire dans le tome 2 parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez terminé le premier tome on peut se dire mais ça peut se terminer là en fait pourquoi il ya une suite mais vu qu'on va suivre d'autres pov bah moi ça me rassure parce que j'avais peur que l'autrice étire son histoire et qu'au final ce soit beaucoup moins intéressant dans la suite mais si on suit vraiment d'autres pov ça peut vraiment être très très chouette donc je suis contente que ce soit le cas et on verra mais certainement que dans le tome 3 il ya peut-être d'autres pov également alors j'espère que ce sera pas le pov d'une personne en particulier parce que cette personne je ne l'aime pas du tout mais bizarrement je suis sûre que ça va être cette personne j'ai pas encore regardé pour deux résumés sur le tome 3 parce que j'ai pas envie de me spoiler mais le tome 2 j'ai regardé vu que quand j'ai terminé ce titre là je me suis dit que j'allais voir si jamais c'est un autre pov ou pas et en plus il sort au mois de juin et il est tout violet et j'aime vraiment beaucoup la couverture enfin bref du coup c'était chouette c'était franchement si vous voulez une histoire de fantasy qui change un petit peu des failles ce genre de choses vous pouvez foncer parce que ça se lit bien et c'est une peut-être une lecture sans prise de tête pour les moments de printemps été donc voilà assez contente de l'avoir sorti de ma palle ensuite vous allez tous vous dire dans votre tête mais c'est bon elle va lire ce titre là parce que vous avez été tellement mais tellement sous ma vidéo précédente à me dire mais pourquoi tu lis pas ça pourquoi tu lis pas ça pour ta vidéo coup de coeur ben je sais je sais alors il ya une bonne raison quand même parce que je voulais réserver ce titre pour une autre vidéo mais cette autre vidéo je l'ai commencé je n'ai jamais continué et j'arrive pas à la continuer donc en fait je l'ai abandonné donc ce titre est de nouveau libre d'accès on va dire pour que je le lise dans n'importe quelle autre vidéo mais c'est parce que je vais lire tout de suite voilà je n'ai pas envie de lire tout de suite j'ai envie de tenter ma chance avec un roman qui vient de sortir et qui est d'une autrice que j'adore j'ai déjà lu deux titres d'elle et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu et du coup je me dis potentiellement ça pourrait être un coup de coeur parce que j'ai vraiment pu de très très bons avis tomber sur ce titre là alors je sais pas vraiment s'il ya eu des coups de coeur pour ce titre là en france mais j'ai vu de très bons avis tomber quand c'était sorti en anglais donc j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur yellow face de rf keung vous savez que j'ai adoré babel j'ai adoré le premier tome de la guerre du pavot j'aimerais trop que les éditions de saxus rachète la trilogie rachète les droits pour la trilogie la guerre du pavot et qu'on ait une belle réédition et que vraiment je pense que si jamais on a une belle réédition je pense que ce serait l'un des titres que je pourrais m'acheter en relié parce que vraiment le premier tome avait été un gros coup de coeur et j'ai la flemme vraiment de le lire en anglais parce que c'est de la fantaisie historique et je sais que je vais passer un temps monstre à le lire en anglais mais vraiment pourtant j'ai vraiment très envie de lire cette trilogie donc comme il y a pas mal de droits en ce moment qui sont rachetés par ci par là vous avez le brajlon qui rachète les droits pour la série de sa bataille et du coup je me dis peut-être que de saxus va racheter les droits on sait jamais donc bref j'ai bien envie de me faire mon propre avis sur yellow face puisque c'est le dernier titre de l'autrice et que c'est un alors c'est pas de la fantaisie comparé à ses autres titres c'est de la du contemporain où du coup on va suivre le personnage de june ayward et athéna liu qui ont étudié ensemble à yale ont déménagé à washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines mais la similitude s'arrête là athéna est une étoile montant de la littérature et john n'est personne après tout qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle qu'elle assiste à la mort d'athéna dans un accident invraisemblable john agit donc sans réfléchir et voit le manuscrit que son ami et rival vient de terminer un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la première guerre mondiale et si john corriger le récit et l'envoyer à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail et si elle adoptait le nom de juniper sang est joué sur l'ambiguïté de son origine ethnique quelle qu'en soit l'autrice ce morceau d'histoire ne mérite il pas d'être raconté mais je ne peux échapper à l'ombre d'athéna et des révélations menaces de faire s'écrouler son succès volé jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret je sais pas s'il ya une part un peu fantastique parce que je me dis mais dieu ne peut échapper à l'ombre d'athéna est ce qu'il ya une part un peu fantastique où elle va être hantée peut-être par le l'esprit d'athéna non je sais pas peut-être pas je pense que c'est peut-être juste du contemporain mais en tout cas ça me tente bien et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner parce que il ya pas mal de personnes sur le réseau anglophone qui disait que c'était une critique sur le monde de l'édition et même l'autrice avait dit ça donc j'ai vraiment adoré ce que ça donne et c'est pas un récit très très gros donc ça va se lire relativement vite il fait que 350 pages donc on va voir ce que ce que ça va donner et j'espère vraiment apprécier ma lecture je fais vraiment totalement confiance à l'autrice pour ça où je reviens un peu plus tard pour vous donner mon avis sur ce titre là et on verra du coup s'il ya un troisième titre dans cette vidéo ou pas je vous retrouve puisque j'ai terminé ma lecture de yellow face de rfq ang donc c'est le deuxième titre de cette petite vidéo spécial coup de coeur partie 2 alors pour ce titre là je savais pas trop ou dans quoi le classer avant de le commencer est ce que ça allait être un contemporain ce qu'il allait avoir un élément fantastique est ce que ça allait être un peu en mode thriller et en fait c'est un contemporain avec un petit côté pas vraiment thriller un petit côté mystère de temps en temps dans cette histoire on va suivre le personnage de djune qui est autrice et malheureusement ses débuts d'autrice sont pas forcément très glorieux son premier livre ne se vend pas forcément extrêmement bien c'est un petit peu compliqué pour elle au niveau de comment ça se passe au niveau de la maison d'édition ce genre de choses elle a une de ses connaissances qui s'appelle athéna avec qui elle a fait des années de fac qui elle va voir son premier roman vraiment acclamé et en gros toutes les portes des maisons d'édition vont lui être ouvertes et ça va se passer extrêmement bien va y avoir des articles sur elle qui vont être à bord qui vont être abordés dans les journaux et vraiment y avoir tout un truc qui va être organisé autour de la sortie de son premier livre et elle va être acclame extrêmement vite et elle va devenir très connue passe vraiment très très différemment pour pour sa collègue athéna après on va les suivre quelques années plus tard athéna a écrit d'autres petits livres et il ya même un de ses livres qui va être adapté par netflix forcément on entend encore beaucoup plus parler d'elle c'est toujours assez compliqué au niveau de l'édition au niveau de d'un titre il n'y a pas forcément un titre qui l'a fait connaître ce genre de choses un beau jour djune athéna vont se retrouver pour aller boire un verre dans un bar ensemble pour fêter justement le fait que les droits en fait d'un des livres d'athéna ont été achetés par netflix pour être adapté et lors de cette soirée athéna va finir par mourir de façon que je vous laisse découvrir dans le livre et il va y avoir djune qui va être présente pendant la mort de ses de son ami slash collègue c'est pas vraiment une amie mais en même temps c'est plus une connaissance qu'autre chose parce qu'elle nous dit bien que elle connaît pas forcément grand chose de athéna et athéna ne savait pas non plus grand chose de djune donc c'est plutôt des des collègues autrices qui se qui se voyait de temps en temps et elle va se retrouver dans l'appartement d'athéna et elle athéna vient de mourir et en fait elle va voir le manuscrit qu'athéna venait de terminer et elle sait en fait comment athéna procédait pour écrire ses romans elle ne parlait à personne de quoi que ce soit avant que son roman soit complètement terminé et avant de du coup le donner à son agent donc elle se dit est-ce que potentiellement si je le prends avec moi et que je remanie le livre et que je le publie en mon nom est-ce que quelqu'un vraiment saura que ça s'est passé comme ça et que j'ai volé du coup techniquement un manuscrit à cette personne qui vient de mourir qui est donc athéna donc elle va elle va le faire elle va prendre le manuscrit et en gros elle va vraiment le retravailler parce que c'était un premier jet qu'athéna avait fait sur sur ce livre là donc elle va retravailler le titre et elle va du coup le proposer à son à son agent pour que ce soit lui qui aille après démarcher les maisons d'édition donc on a déjà tout le processus justement de l'édition qui est amené qui est assez intéressant mais vous ne connaissez pas grand chose au milieu de l'édition on apprend quand même pas mal de choses moi j'ai appris pas mal de choses notamment comment les manuscrits étaient mis aux enchères et comment les maisons d'édition du coup acheter les manuscrits comme ça pour après publier les livres et comment même les maisons d'édition par exemple pouvaient se dire que tel livre fera le buzz par exemple là on est début 2023 ils savent en fait que pendant l'été 2024 ce sera ce livre qui fera le buzz et en fait toute la communication va être axée autour de ce livre là pour que ce soit le livre de l'été et c'est vraiment un petit peu flippant de savoir comment c'est amené également de se dire que tout est orchestré par avance par vraiment ces gros de la communication des fois on voit avec force swing de toute façon que c'était c'était joué un peu d'avance que ce livre là allait être le livre qui allait faire le buzz l'année dernière et ça a été le cas et du coup tout a été orchestré par le monde des maisons d'édition potentiellement les libraires également la communication tout sur ce titre là et là du coup c'est ce que le trait elle met en avant également dans ce livre là le fait qu'il n'y a pas forcément grand chose qui est laissé au hasard dans ce milieu là parce que c'est un milieu qui veut faire de l'argent en soi c'est un milieu où la communication est quand même assez importante et c'est un milieu qui veut faire du pognon tout simplement comme n'importe quelle entreprise enfin bref pour revenir à notre histoire June va donc prendre le manuscrit d'Athéna et va donc faire en sorte que ce devienne son livre face à ce titre là elle va être propulsée au niveau des ventes elle va devenir une autrice assez connue et même au niveau du lien qu'elle avait avec Athéna vu que c'était elle qui se trouvait là le soir de la mort d'Athéna ça va on va parler d'elle et forcément elle va prendre un petit peu d'ampleur au niveau de ses réseaux sociaux ce genre de choses il va y avoir tout un engouement autour de June qui va se créer et notamment autour de la sortie de son livre qui s'appelle dernier front si j'y ai pas de bêtises en gros c'est un titre un peu fiction historique où elle va parler de la première guerre mondiale et notamment de la condition des travailleurs chinois qui ont été amenés d'abord au Canada et après en Europe pour aider pendant la première guerre mondiale franchement c'était hyper intéressant parce que je ne savais même pas que ça avait existé dans l'histoire c'était déjà hyper intéressant par rapport à ça parce que j'ai appris beaucoup de choses par rapport par rapport à la première guerre mondiale et justement aux conditions de travail des travailleurs chinois qui avaient été amenés là et c'est un petit peu comme Babel où l'autrice aborde le sujet de la colonisation, le sujet de la linguistique, ce genre de choses et c'est toujours hyper intéressant ces romans quand elle aborde ça alors Babel c'est beaucoup moins facile d'accès je trouve que ça ça clairement ça se lit tout seul, ça se lit quand même contemporain donc si jamais vous avez peur parce que vous allez trouver que Babel était assez compliqué, assez dur à se mettre dedans là clairement ce sera vraiment très différent par rapport à Babel elle explique pas mal de petites choses mais c'est fait de façon très très fluide c'est vraiment qu'une partie de l'histoire qui va concerner ça c'est le sujet du livre que June va finir par sortir et forcément on en parle mais sinon le reste du roman c'est vraiment par rapport à ses expériences également dans le milieu de l'édition et également après comment elle va vivre les choses par rapport à sa soudaine notoriété par rapport justement à la peur que les gens découvrent ce qu'elle a fait par rapport au fait que certaines personnes vont commencer à avoir des doutes et il y a vraiment tout un truc par rapport à ça c'est pour ça que je sais qu'il y a des personnes qui le classent un peu en thriller mais c'est pas un thriller pour moi, c'est pas assez haletant pour être un thriller mais il y a des petits trucs notamment dans la deuxième partie du roman où il y a des choses un peu étranges qui commencent à se passer et forcément je comprends pourquoi les gens voulaient le classer un petit peu là dedans mais pour moi ça reste quand même un contemporain et c'était quand même hyper intéressant c'était hyper chouette alors j'ai pas eu de coup de coeur par rapport à ce titre là parce que le personnage qu'on suit a été fait par RF Kuang d'une telle façon que je l'ai détesté mais c'est voulu par l'autrice, ça se voit que c'était voulu elle a fait un personnage hyper antipathique je l'ai détesté, je ne sais pas combien de fois pendant ma lecture j'ai levé les yeux au ciel, j'ai foncé les sourcils j'avais juste envie de lui dire mais arrête d'être aussi condescendante arrête de te prendre pour la star de la planète arrête vraiment de croire que tout le monde est à tes pieds tu mérites vraiment beaucoup plus qu'une autre personne vraiment c'était horrible et je pense qu'elle a voulu vraiment amener justement ce côté où c'est un milieu assez compétitif un milieu où il y a beaucoup de jalousie un milieu où au final vous n'avez pas forcément d'amis avec les autres auteurs, les autres autrices je pense notamment pour les américains je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau des auteurs et des autrices je pense qu'il y a des personnes qui s'entendent très très bien du coup on parle vraiment du milieu américain et on a vraiment tout ce côté également d'appropriation culturelle qui est abordé forcément notre personnage principal qui est June est une personne blanche et Athena était une personne d'origine asiatique donc elle, elle allait publier ce titre là en étant une personne d'origine asiatique et parler du coup des travailleurs chinois et là on a vraiment toute cette réflexion sur est-ce qu'une personne blanche peut publier du coup ce genre de contenu alors qu'elle ne fait pas partie de cette ethnie ça pose un problème d'appropriation culturelle est-ce que c'est mieux du coup d'avoir toujours que du own voice dans les romans il y a vraiment plein de réflexions au fur et à mesure du roman et c'était vraiment très très bien c'est vraiment ce que j'adore avec cette autrice c'est qu'elle prend un sujet et en fait elle aborde plein de thématiques au fur et à mesure et on n'a pas vraiment un livre qui a un fil conducteur comme ça parce que on commence avec un truc et en fait chaque petite expérience que notre personnage va vivre va être sujet à des réflexions donc en fait on va faire hop une petite réflexion sur ça une petite réflexion sur ça donc c'est vraiment ce que j'adore avec cette autrice c'est pour ça que je continuerai à lire ces titres là parce qu'elle n'hésite pas à dénoncer plein de trucs et franchement là elle a fait un personnage qui avait des propos vraiment où on avait envie de la tarte j'étais en mode mais comment c'est possible de dire ça et je me dis mais l'autrice vraiment a voulu faire un personnage tellement détestable que des fois elle a dit de ces choses je me suis dit mais vraiment je pense que c'est parce qu'elle était déjà connue également l'autrice qu'elle a pu faire ce genre de roman parce que sinon ça ne serait pas forcément bien passé non plus j'ai mis un petit post-it parce qu'on a parlé de la France à un moment je me suis dit vas-y je vais mettre un petit post-it pour vous lire la phrase en gros on va parler des droits à l'étranger lorsqu'un livre est acheté par des éditeurs d'autres pays et vous avez l'agent de June qui dit on a négocié des contrats avec l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne et la Russie pas encore avec la France mais on y travaille me dit-il cela dit personne ne se vend bien en France si les français t'apprécient tu sais que tu fais carrément fausse route je me suis dit bah tiens on en reprend une au passage allez hop ça c'est fait mais de toute façon elle n'hésite pas vraiment à critiquer plein de choses c'est juste que là je me suis dit on parle le français une fois dans le livre je vais mettre un petit post-it pour vous le lire mais elle n'hésite pas à dénoncer vraiment beaucoup beaucoup d'autres choses et c'était vraiment très très bien j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture vraiment un livre que je vous conseille parce que ça se lit bien, ça aborde plein de sujets on voit vraiment le monde de l'édition d'une autre façon qui était vraiment très intéressante et globalement vous allez détester June vous allez détester le personnage principal je pense qu'il faut s'accrocher un petit peu au début parce qu'on a juste envie d'arrêter le roman et se dire mais elle est imbue d'elle-même c'est impossible de suivre ce personnage pendant tout le roman je comprends il faut quand même le coup de s'attarder sur ce titre là donc n'hésitez pas même si vous détestez le personnage principal essayez quand même d'avancer dans le roman parce que c'était quand même assez intéressant on apprend vraiment plein de choses donc voilà vraiment le côté sur les réflexions sur l'appropriation culturelle sur toutes les réflexions qu'il y a eu tout au long du roman étaient hyper intéressantes donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur ce titre là j'espère vraiment que vous allez l'apprécier également mais du coup ça peut être un coup de coeur parce que vraiment j'ai pas pu dépasser le truc de l'héroïne me saoule l'héroïne j'en peux plus vraiment j'ai pas réussi à juste me dire c'est normal qu'on la déteste c'est normal qu'elle soit antipathique l'autrice a voulu faire ça comme ça je sais qu'elle a voulu faire ça comme ça mais vraiment j'ai pas pu quand même j'ai pas pu m'empêcher de ressentir vraiment beaucoup de choses négatives envers June et voilà donc je crois que j'ai mis 4 ou 4 et demi sur 5 c'était vraiment une très très chouette lecture j'ai passé un très bon moment et ça se dévore parce qu'on a envie de savoir justement le fameux de l'histoire et de savoir un petit peu comment ça va se terminer est-ce que vous allez être comme moi vous allez pas être d'accord avec comment ça se déroule à certains moments vous allez pas être vous allez être furieux en fait contre le système qui est en place pour certaines choses notamment au niveau du milieu de l'édition mais même à d'autres milieux vraiment vous pouvez comparer ce milieu à plein d'autres choses dans la vie donc enfin bref c'est normal de pas être d'accord avec ce qui va se passer c'est normal de pas aimer le personnage principal ne vous inquiétez pas mais c'était quand même vraiment très chouette à découvrir donc bref je viens d'aller chercher le titre qui va m'accompagner après pour cette vidéo je... vraiment c'est le moment dans cette vidéo pour croiser les doigts pour vraiment se dire que normalement ça devrait être un titre où je devrais avoir un coup de coeur alors si jamais c'est pas le cas vous êtes plusieurs dans les commentaires à m'avoir dit de lire ce titre là si c'est pas le cas attention à vous vraiment là je vais venir vous chercher chez vous non mais vraiment je mets beaucoup beaucoup d'attente pour ce titre là et j'espère vraiment que ce sera un coup de coeur si jamais c'est pas le cas vraiment je sais plus quoi faire donc ça y est oui oui je vais enfin lire l'empire des damnés enfin je vais m'y mettre tranquillement parce que là je suis actuellement en train de faire ma petite semaine où je lis un livre par jour donc ça devrait attendre un petit peu moi je vais vous retrouver dans cette vidéo bien plus tard parce qu'il va falloir que je lis cette briquette donc on verra bien on verra bien si jamais c'est un coup de coeur ou pas on verra bien ce que ça va donner pour cette lecture mais vraiment j'espère trop que ça va être le coup de coeur de la vidéo et que cette vidéo va s'arrêter là peut-être que je viendrai vous donner un avis mi-parcours voire à un tiers du parcours peut-être parce que je sais que je vais passer beaucoup de temps de lecture quand même là-dedans donc ça peut être chouette également de vous donner mes impressions au fur et à mesure de la lecture parce que sinon on va pas se voir pendant longtemps dans cette vidéo parce que là vraiment il va falloir du temps pour lire cette briquette du coup voilà je veux commencer l'Empire des Danais et nous on se retrouvera très bientôt dans cette vidéo pour que je vous donne mon avis et sûrement mes premières impressions sur ce tome 2 sachant que le premier tome vraiment avait été un gros coup de coeur et que si jamais vous ne connaissez pas c'est vraiment un titre qui a parlé de vampire je vous mettrai mon avis du tome 1 également parce que là vraiment j'ai la flemme de vous refaire un résumé complet mais je vous mettrai la vidéo où je parle du tome 1 si jamais ça vous intéresse mais en soi c'est vraiment un titre qui va être un petit peu à la façon du nom du vent où c'est notre personnage principal qui va raconter sa vie on l'a raconté d'une certaine façon où on va pas forcément suivre les choses de façon chronologique donc on va suivre quand il était beaucoup plus jeune après quand il était à peu près adulte et là il est encore plus vieux donc on a vraiment des passages qu'on va suivre on se demande qu'est-ce qui s'est passé à ce moment là dans sa vie adulte pour que ça arrive à telle situation et du coup après on repart dans le passé c'est vraiment une structure du récit qui m'avait beaucoup plu dans le premier tome et je trouvais qu'on s'ennuyait pas du tout même si c'est un récit où il y a de l'action mais pas forcément tout le temps parce que forcément c'est une briquette de 1000 pages il n'y a pas forcément de l'action en toutes les pages mais vraiment tout le lore que l'auteur avait créé autour des vampires autour des maisons des vampires autour de notre personnage principal également de ces personnes justement qui vont consacrer leur vie à tuer ces créatures là à essayer de sauver également leur monde pour faire en sorte qu'il y ait toujours la lumière du jour à un moment donné vraiment toute une quête également pour essayer de sauver ce monde là et on va suivre plusieurs personnages qui vont graviter autour de notre personnage principal qui est Gabriel de Léon et c'est vraiment hyper intéressant c'est une petite fresque où il y a plein de personnages qui vont graviter il y a vraiment un gros enjeu également où il y a pas mal de morts également c'est vraiment une dark fantasy donc il y a beaucoup de sang il y a beaucoup de batailles il y a des morts il y a vraiment de la torture vraiment ce genre de choses il faut aimer le côté dark fantasy mais c'était vraiment très très bien dans le premier tome donc j'espère vraiment que je vais retrouver tous les éléments que j'avais appréciés dans le tome 1 il y a également des scènes explicites sachez-le parce que c'est un roman adulte dans le premier tome il y avait des scènes explicites donc je pense potentiellement qu'il va y en avoir dans ce tome 2 j'ai pas lu les trigger warnings d'ailleurs pour ce tome 2 alors trigger warnings oula il y en a beaucoup abus physiques et mentaux addiction agression physique alcool alcoolisme automutilation brûlure vraiment beaucoup de choses langage grossier maltraitance animale d'ailleurs dans le premier tome j'avais dit c'est la maltraitance animale il y a vraiment une scène horrible si jamais vous détestez les scènes qui concernent des morts d'animaux ou des choses qui concernent avec les animaux faites attention parce que dans le premier tome il y a un passage moi personnellement j'ai trouvé super dur à lire voilà à chaque fois qu'il y a un perso qui meurt ou quoi que ce soit je suis en mode bon voilà c'est la vie mais dès qu'il y a un animal c'est tout de suite plus compliqué mort d'un proche mort infantile soumission torture trafic d'êtres humains enfin il y en a vraiment 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 beaucoup attention à vous si jamais vous n'avez pas l'habitude de lire la dark fantasy mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de trigger warning à chaque fois du coup on se retrouve très très vite pour que je vous donne les premières impressions sur ce roman petit update dans ma lecture j'en suis à peu près ici je suis page 612 dans le chapitre 9 de la troisième partie du titre là alors je j'aime toujours autant j'aime vraiment toujours autant ma lecture ça se lit tout seul j'aime vraiment beaucoup le style d'écriture de l'auteur j'aime vraiment beaucoup sa façon d'amener les événements alors on n'a pas forcément la même chose niveau temporalité que dans le premier tome c'est à dire on n'a pas trop cet échange entre passé et présent qui m'avait quand même beaucoup plu dans le tome 1 mais là en soi on a une différence de POV auquel je ne m'attendais absolument pas mais qui est vraiment très cohérente et bien expliquée par rapport à ce qui se passe dans l'histoire et franchement ça m'a beaucoup plu aussi alors j'ai au final je me suis rendu compte puisqu'il y a une partie où on suit un autre POV que le POV de Gabriel de Léon je me suis rendu compte à quel point j'adorais suivre le personnage de Gabriel de Léon j'ai bien aimé avoir un autre POV avoir vraiment beaucoup plus d'informations sur vraiment sur les vampires sur comment ils vivent etc on est beaucoup plus à l'intérieur du monde des vampires grâce à un autre POV mais j'avoue que j'étais en manque un petit peu du sarcasme de Gabriel de Léon de son cynisme de son caractère en général et j'ai été très contente de le retrouver après donc ça m'a fait du bien quand même d'avoir un autre POV ça a coupé un petit peu le récit ça a amené quelque chose de différent mais globalement j'aime bien le personnage de Gabriel de Léon donc je suis très contente de retrouver son POV mais vraiment pour l'instant j'aime toujours autant il se passe beaucoup de choses il y a vraiment beaucoup plus on a vraiment beaucoup plus d'informations sur les vampires sur ce qui se passe à l'intérieur même en fait des familles de vampires etc sur leur guéguerre entre plusieurs familles de vampires c'est hyper intéressant on a beaucoup plus d'informations sur la quête principale également enfin plus d'informations on avance tranquillement sur la quête principale c'est pas encore ça mais en même temps déjà j'ai pas fini le tome 2 et en même temps il y aura un autre tome après donc forcément on a pas toutes les infos mais je trouve vraiment qu'on s'ennuie pas franchement là c'est le point fort de l'auteur pour cette série c'est qu'il nous a fait déjà deux tomes 2000 pages et deux tomes où on s'ennuie pas deux tomes où c'est toujours hyper intéressant que ce soit de suivre un petit peu la vie de Gabriel de Léon ou là d'avancer sur l'intrigue et la trame principale de l'histoire c'est hyper hyper bien foutu c'est pas vraiment des petits retours dans ma situation il y a des personnages qui souffrent notre personnage principal souffre également il y a vraiment des moments où on a mal avec lui où on a envie de pleurer avec lui où vraiment ça va pas et c'est le point fort également ces personnages à quel point on s'attache énormément à tous les personnages même des personnages secondaires c'est voilà j'adore vraiment ce qu'il a pu faire avec cette série clairement vraiment la série n'est pas encore terminée mais je la place au dessus de Nevernight même si Nevernight a été une excellente lecture donc autant vous dire que je la place au dessus de Nevernight pour l'instant parce que vraiment le lore après c'est aussi parce que j'ai un affect avec tout ce qui touche aux vampires etc j'aime vraiment beaucoup ça donc on retrouve pas forcément ces créatures très souvent dans les livres de fantasy et de façon assez bien faite notamment et là c'est le cas et vraiment c'est le lore qu'il a créé les personnages l'intrigue les retournements de situation le fait que ça se dévore alors que c'est une briquette de mille pages qu'on s'ennuie pas que le rythme est très bon vraiment j'ai rien à redire même sur ce tome 2 donc clairement oui ça s'annonce être un coup de coeur également comme le premier tome parce que parce qu'il y a tout pour me plaire et que je m'ennuie pas et que j'ai juste qu'une envie c'est de retourner dans ma lecture alors que j'avais du mal à le sortir parce que au début d'année j'ai eu des problèmes personnels IRL etc j'ai eu un deuil dans famille etc ça a jamais été le moment en fait pour moi pour sortir cette briquette donc forcément ça a traîné dans ma piélire alors que depuis le jour de sa sortie j'ai envie de lire ce titre là mais la vie a fait que voilà j'ai attendu plusieurs semaines avant de le découvrir et c'est pas grave là je le découvre en ce moment et je me régale tout autant et trop bien vraiment si vous avez toujours pas découvert cette série le premier tome est sorti en poche n'hésitez vraiment pas à vous lancer dedans faut aimer la dark fantasy faut aimer tout ce qui touche aux vampires etc mais vraiment même si vous avez pas l'habitude de lire des titres de vampires et que vous êtes ouvert en fait à la dark fantasy et la fantasy adulte vous n'hésitez pas franchement faites-vous votre propre avis sur cette série parce qu'elle vaut vraiment vraiment le coup c'est vraiment l'un de mes auteurs un peu chouchou en fantasy clairement j'ai bien envie de retenter du coup sa série sa série Storm Dancer parce que j'avais tenté le premier tome il y a très longtemps de ça et j'avais dit NF le premier tome mais là je me dis j'ai mûri un petit peu il y a d'autres choses qui me plaisent peut-être que ce serait goût de retenter sa série alors c'est plus young adulte il me semble c'est beaucoup moins sombre beaucoup moins dark que ces deux autres séries avec Nevernight et l'Empire du Vampire mais je sais pas peut-être un jour je reviendrai également pour voir un petit peu ce qu'il a pu faire d'autres dans d'autres genres de séries tout simplement mais voilà pour l'instant je vous laisse là avec mon avis je reviendrai vous voir très certainement quand j'aurai terminé parce que il me reste que que entre guillemets que 470 pages pour le terminer donc maintenant 370 pages 370 pages donc c'est quand même un petit bébé encore à terminer c'est quand même un petit livre lambda 370 c'est la moyenne des livres en fait qui sortent donc il va falloir que je termine ça mais c'est tellement bien j'aime tellement cette lecture que c'est un plaisir d'y retourner bon ça y est j'ai terminé cette grosse briquette j'ai passé 10 jours dessus mais je l'ai enfin terminé j'ai enfin terminé ma lecture de l'Empire des Danais voilà vraiment c'était trop bien c'était génial j'ai adoré ma lecture du début à la fin je comme je vous l'ai dit j'ai adoré le fait qu'on change un petit peu de POV là dans ce roman et vers la fin du roman comme il y a pas mal d'actions etc c'était hyper intéressant justement d'avoir un croisement POV comme ça si jamais vous avez lu vous devez savoir de quelle partie je parle mais c'était vraiment très bien mené de la part de l'auteur d'avoir fait ça j'ai adoré certains personnages vraiment des personnages qui vont subir des choses horribles là dans ce tome 2 et j'étais tellement pas bien pour eux j'adore tous les personnages secondaires également je trouve que l'auteur aurait vraiment réussi à créer des personnages principaux hyper intéressants hyper aboutis hyper travaillés mais les personnages secondaires sont tellement bien aussi il y a tellement vraiment des un peu des petits arcs narratifs en fait pour ces personnages secondaires qui sont tellement cool à découvrir je voilà vraiment j'aime trop alors pour un personnage j'étais tellement dégoûtée qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé ça a été quand même le cas pour beaucoup de personnages où à chaque fois je me dis non j'ai pas envie qu'il arrive malheureux et en fait c'est de la dark fantasy c'est un monde hyper dur c'est un monde horrible donc forcément il y arrive des bricoles à nos personnages et je m'attendais pas à cette fin là je vous avoue j'étais quand même assez assez choquée d'une partie de la fin et je commençais directement à me faire 40 000 suppositions dans la tête et après il y a eu la toute fin aussi je me suis dit bon d'accord on va sûrement partir dans ce truc là et je commence déjà à essayer de me faire un petit un petit teasing du tome 3 en me demandant vers quelle partie de l'histoire en fait on va se tourner et comment ça va un petit peu se magouiller au niveau de l'histoire et j'aime trop en fait que l'auteur me fasse réfléchir comme ça et même tout au long de l'histoire je me disais mais attends en fait il y a une partie dans le présent vu que Gabriel raconte à quelqu'un ses aventures donc on a une partie dans le présent et après quand il raconte on a une partie dans le passé mais du coup des fois il raconte des choses dans le présent qui ne se sont pas encore passées dans le passé on se dit mais oula mais pourquoi il dit ça là ou maintenant alors qu'on n'a pas du tout eu ça parce que l'auteur cherche à nous spoiler nous le lecteur donc j'aime vraiment bien la façon dont l'auteur arrive à jouer en fait avec avec nos impressions avec ce qu'on pense savoir alors que vraiment il y a tellement de choses qu'on pense vraies qui ne sont pas vraies il joue vraiment avec plein de choses et les personnages vraiment les personnages c'est ça fait partie de mes sagas de fantasy préférée parce qu'il y a tout en fait dans ce roman que j'adore il y a une intrigue qui tient la route il y a un world building qui est hyper complet hyper intéressant très bien fourni très bien travaillé et très compréhensible directement dès le premier dès le premier tome il y a des personnages tellement tellement attachants des personnages qui évoluent en fait au fur et à mesure de l'histoire c'est pas des personnages qui sont forts au début du récit et qui restent forts et qui écrasent tout comme les anciennes fantasy où vous aviez l'élu qui est très fort et voilà là notre personnage Gabriel de Léon si c'était que Gabriel de Léon dans cette histoire il ne faisait rien du tout vraiment il n'y aurait pas eu toute cette série s'il n'y avait que ce personnage là c'est clairement pas une ode au personnage très fort ou vraiment à l'élu qui va tout massacrer etc c'est pas du tout ça c'est vraiment une entraide avec plein de personnages et plein de personnages qui vont graviter autour de cette intrigue principale et c'est tellement bien fait de la part de l'auteur de faire ça j'ai vraiment adoré ce deuxième tome également parce que j'ai vécu en même temps que les personnages j'ai souffert en même temps qu'eux j'ai espéré en même temps qu'eux j'ai aimé en même temps qu'eux vraiment c'était tellement bien je pense clairement en fait que là Jay Christophe se met à la même hauteur que Sanderson parce que j'adore en fait là ce qu'il peut faire en fantasy adulte c'est assez incroyable à quel point il a il a vraiment un univers de dingue qu'il a créé pour l'Empire du Vampire c'est beaucoup trop bien donc franchement n'ayez pas peur de vous lancer dans cette série même si vous trouvez de base que le mythe du Vampire est un petit peu un peu vieillot et un peu cringe vous avez pas forcément d'affect en fait avec le mythe du Vampire parce que clairement je pense que ça va juste vous surprendre la façon dont l'auteur a amené ce mythe là et la façon dont le monde est extrêmement sombre inquiétant et très poisseux il y a vraiment tout le monde que l'auteur a créé qui est hyper angoissant et on le vit en fait avec nos personnages les personnages se battent vraiment pour leur vie en soi et c'est beaucoup trop bien vraiment je peux que vous conseiller de lire cette série c'est une énorme briquette les deux tomes sont des énormes briquettes c'est des énormes briquettes de 1000 pages mais si vous savez pas quoi lire là cet été si vous avez des petites vacances si vous devez je sais pas faire pas mal de routes pour aller en vacances si vous voulez vous poser au bord de la mer avec une petite lecture bien sanglante n'hésitez pas n'hésitez pas à lire cette série parce qu'elle est géniale c'est vraiment l'une des séries de dark fantasy que je peux limite conseiller si jamais vous voulez commencer la dark fantasy je pense que ça peut être bien bien sûr il y a des trigger warning n'hésitez pas à les checker sur les premières pages du tome 1 si jamais ça vous intéresse si jamais vous avez des sensibilités etc et voilà vaut mieux que vous sachiez à quoi vous attendre mais si vous n'avez pas l'habitude de lire la dark fantasy mais par exemple vous avez déjà l'habitude de lire la fantasy de lire l'imaginaire l'écriture de Jay Christophe se lit extrêmement bien vous n'allez pas être perdu alors au début on peut avoir peur parce qu'il y a beaucoup de familles de vampires ils ont des capacités un peu différentes etc le world building qu'a créé l'auteur est gigantesque et on s'en aperçoit dès le premier tome mais ne vous en faites pas si jamais vous vous sentez un petit peu perdu avec ce côté là au départ parce que l'auteur revient plusieurs fois pour nous dire bah voilà ça c'est capable de faire ça ces personnes sont capables de faire ça etc on a vraiment des informations qui nous sont redonnées au fur et à mesure des deux premiers tomes et ça permet vraiment de ne pas être perdu il n'y a même pas de glossaire je crois à la fin il n'y a même pas de glossaire il n'y a rien du tout juste parce que on n'en a pas besoin en fait l'auteur amène les choses petit à petit et on n'a pas besoin d'avoir un glossaire pour nous pour repérer en fait vraiment toutes les familles de vampires et tout le leur qu'il a créé donc vous pouvez foncer les yeux fermés sur cette série si jamais c'est un joueur qui vous intéresse et que vous voulez découvrir un petit peu son écriture alors clairement entre Nevernight et l'Empire du Vampire si vous voulez découvrir Jack Christophe je vous conseille vraiment plus l'Empire du Vampire parce que je trouve que c'est meilleur que Nevernight après si vous voulez aller un petit peu crescendo il vaut mieux commencer avec Nevernight et après peut-être aller là-dedans mais vraiment cette série vaut tellement tellement la peine d'être découverte et comme vous pouvez vous en douter oui c'est un coup de coeur et c'est mon premier gros coup de coeur depuis le début d'année c'est assez incroyable de dire ça parce qu'on arrive au mois de juin mais c'est mon gros coup de coeur de l'année pour l'instant j'aime tellement cette série j'aime tellement le lore les personnages j'ai vraiment tout aimé dans ce titre-là donc il y a des passages un petit peu moins haletants forcément c'est une briquette de mille pages la dernière fois c'est pas des passages qui m'ont fait en avoir marre un petit peu de ma lecture qui m'ont fait reposer le livre etc parce qu'il y a vraiment des titres où quand c'est long il se passe rien ça me saoule mais là en fait des fois c'est un petit peu long parce qu'on s'attarde sur certaines parties de l'histoire mais il se passe quand même toujours quelque chose et c'est quand même toujours hyper intéressant même quand c'est pas des scènes de bataille des scènes de fuite enfin ce genre de choses on a quand même des informations liées à l'univers liées à la quête principale liées à l'intrigue et c'est toujours hyper intéressant donc on ne s'ennuie pas en fait dans ces briquettes de mille pages franchement si vous avez peur de vous ennuyer parce que c'est des énormes briquettes n'ayez pas peur faites-moi confiance essayez cette série vous verrez que ça se lit vraiment tout seul bon voilà maintenant que j'ai eu mon coup de coeur de l'année et bien tout va sembler fade je sais pas quoi lire après je sais quoi lire parce que j'ai vraiment plein de titres qui m'attirent dans ma pied à lire mais je sais pas quel titre pourra se mettre à la hauteur de ça pour être un coup de coeur également donc c'est trop triste vraiment c'est trop triste je pense clairement que je retenterais de faire cette vidéo à la recherche de coup de coeur parce que je trouve ça assez chouette d'essayer de me mettre devant ma pied à lire ou de regarder un petit peu les prochaines sorties de me dire mais quel titre va pouvoir potentiellement devenir un coup de coeur et j'aime trop en fait essayer de faire cette petite recherche là j'ai eu pas mal d'idées de votre part pour des prochaines lectures donc je pense clairement qu'il y aura une autre édition de cette vidéo là alors j'espère qu'elle ne sera pas en deux parties j'espère que j'aurai un coup de coeur dès le premier essai mais on sait jamais peut-être que cet été si jamais à un moment donné je sais pas trop quoi lire etc je vais me mettre un défi pour trouver un autre coup de coeur ça pourrait être chouette mais là je vais essayer de lire d'autres petites choses après ça veut pas dire que j'aurai pas de coup de coeur d'ici là parce qu'il y a vraiment plein de titres où j'espère vraiment passer un excellent moment de lecture parce que j'ai beaucoup d'attente pour certains titres mais c'est vrai que vraiment le coup de coeur et ça se fait rare quand même c'est tellement abusé j'ai juste l'impression d'avoir tellement d'attente ou d'être aigri je sais pas où en fait j'arrive à voir tous les défauts des livres à chaque fois et du coup c'est pas un coup de coeur et pour l'instant Jack Christophe, Sanderson je pense que c'est mes valeurs sûres pour des coups de coeur alors je mets quand même beaucoup d'attente sur la suite de la série de Fondali peut-être qu'il y aura un titre de Fondali qui va arriver dans une prochaine vidéo coup de coeur parce que j'ai quand même beaucoup d'attente sur cette série mais ouais il faut qu'il ressorte un livre en fait il faut qu'il y ait le tome 3 franchement je sais même pas si on a une pseudo idée de quand sortira le tome 3 parce qu'entre le tome 1 et le tome 2 il y a quand même eu beaucoup de temps d'attente et là je me dis le tome 2 là est sorti en février 2024 je sais même pas si ce sera l'année prochaine qu'on aura le tome 3 pour tout vous dire vu à quel point c'est toujours des grosses briquettes et vu à quel point ça demande beaucoup de travail au niveau du lore etc donc peut-être en 2026 franchement si c'est en 2025 je serais la plus heureuse d'avoir le tome 3 mais j'ai quand même pas beaucoup d'espoir que ce soit le cas voilà du coup j'ai terminé cette vidéo ici j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo et ce que vous en avez pensé est-ce que vous avez déjà démarré la série de Jack Christophe est-ce que vous aimez tout autant que moi ou alors est-ce que peut-être ça vous a déçu j'espère vraiment pas pour vous parce que je trouve la série extraordinaire n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et du coup si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ne voulez pas forcément laisser un long commentaire n'hésitez pas à mettre tous les émojis que vous pouvez trouver qui sont en rapport avec le vampire je crois qu'il y a un vampire homme un vampire femme il y a une goutte de sang enfin vraiment il y a beaucoup de choses comme ça donc n'hésitez pas à me mettre des émojis comme ça sur ce j'arrête la vidéo ici moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine donc en attendant prenez ça de vous je vous souhaite